Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip. Merci et bonne vidéo ! Bon, pour les plus impatients d'entre vous, j'ai mis un lien dans la description pour aller directement à la partie qui vous intéresse. Mais pour les autres, je vous conseille vraiment de rester pour avoir l'explication d'abord. Sans être un super collectionneur, j'ai que 25 ans, un loyer à payer et pas du tout la thune pour ça au quotidien, j'aime bien quand même de temps en temps acquérir des objets autour d'univers que j'affectionne. Alors, il s'agit principalement de livres, et ce que vous avez derrière est une partie de ma collection. Et c'est comme ça que je me retrouve avec des bouquins comme Le Nom du Vent que j'ai en trois exemplaires. Numérique, brochet de l'année d'origine, qui a vécu d'ailleurs, je l'ai tellement lu qu'il y a des pages qui se barrent, et la version collector numérotée signée dès 10 ans du livre. Alors j'ai lu une fois, mais bon, elle est un peu lourde, et puis surtout maintenant j'ai un peu peur de la salir. Ah, et lisez Le Nom du Vent, meilleur bouquin de fantaisie occidentale. Bon, en vrai, ça m'arrive pas souvent de faire ça. La plupart du temps, ma collection se résume à avoir une série complète et pas trop dépareillée, ce qui quand on lit de la fantaisie ou de la BD n'est pas toujours évident. On en parle de l'erreur de merde sur la tranche du volume 2 de l'intégrale de sillage ? Mais quand je kiffe un truc, il m'arrive de rechercher des objets beaucoup plus rares. Il y a les statuettes ou les versions collector de certains livres, mais le graal de genre de trucs, ce sont les objets uniques. Mais ils sont évidemment beaucoup plus rares, car pas forcément conçus pour la vente, ni même forcément en vente. Et c'est le cas avec l'objet le plus rare de ma collection, que j'ai acquis il n'y a pas longtemps et assez difficilement. Ok, super, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu sais ce que c'est un celluloïde ? Oui, de souvenir, ce sont les feuilles transparentes qu'on utilisait pour les vieux dessins animés. C'est à peu près ça, effectivement. Les celluloïdes, cellulo ou cello, sont des feuilles transparentes sur lesquelles sont peints les personnages des dessins animés de l'animation traditionnelle 2D. Leur nom vient tout simplement de la matière d'origine de ces feuilles, même si depuis très longtemps, le celluloïde, beaucoup trop inflammable, a été remplacé par le triacétate de cellulose. Mais le nom est resté. Bien que la technique soit abandonnée depuis le début des années 2000 et la démocratisation du numérique, vous avez forcément vu de l'animation en celluloïde. Ne serait-ce que parce que Disney n'utilisait que ça jusqu'en 90. Je ne suis plus aussi fragrant qu'en 90. L'animation en cellulo est assez facile à voir. C'est notamment le cas des dessins animés avec des éléments mobiles qui se détachent beaucoup du décor, où on peut voir les parties mobiles de l'image avant qu'elles ne bougent. Ça vient en fait de la différence de couleur, de texture et de soucis du détail des peintures utilisées pour le décor derrière le cellulo et pour le cellulo lui-même. La plupart du temps, on voit les éléments peints sur le celluloïde. Ils sont généralement moins détaillés et d'une couleur plus mat. Quand c'est bien fait par contre, on ne voit pas ou presque pas la différence. Mais ça demande un sacré boulot. Et je dois bien avouer que ce style d'animation possède un certain charme qu'on ne retrouve pas forcément dans le numérique ou la 3D d'aujourd'hui. Et le truc avec le cellulo, c'est que chaque feuille est techniquement unique, vu qu'elles ne sont utilisées que pour représenter qu'une seule image à chaque fois. Ça en fait donc un parfait objet de collection pour tout gros fan d'une oeuvre animée. C'est un bout d'histoire, une oeuvre particulière, car à la fois complète et scindée par essence. Et surtout, trouvable sans forcément claquer son PEL. En tout cas au début. Pendant longtemps, les studios les ont juste jetés, pensant que personne ne serait assez fou pour acheter des milliers d'euros un simple bout de plastique. Je te rassure, ça ne m'a pas coûté mille balles. Puis quand ils ont vu que ça pouvait se vendre, certains en ont fait un business bien juteux. Par exemple, la Fox arrondissait ses fins de mois avec les cellulots Simpson, dont une grande partie était récupérée par les comédiens d'ailleurs. Et les cellulots Dragon Ball, c'est toujours une bonne affaire pour la Toé. Alors évidemment, ça fonctionne surtout pour les séries avec beaucoup de succès et beaucoup d'épisodes. Sinon c'est tout de suite plus cher et plus difficile à trouver. Voir même impossible. Donc t'as acheté un cellulo ? Non, pas vraiment. Tu fais vraiment chier avec tes intros hors sujet. Mais non, c'est pas hors sujet. C'est juste que c'est plus simple de commencer par ça. En fait, ce que j'ai obtenu, c'est ce qu'on appelle des in-between frames. Des images entre les images clés. Depuis qu'on est passé au numérique, la plupart des objets physiques de production dispo pour les collectionneurs ont disparu, remplacés par des fichiers sur des disques durs. Et ça, bah ça se vend pas bien, à part au taré des NFT. Mais si aujourd'hui, pratiquement tout le monde de l'animation est équipé de tablettes graphiques et que le processus est presque exclusivement numérique, il y a eu une petite période de temps où, si le celluloïd n'était plus utilisé, il y avait encore des dessins faits à la main sans l'aide d'ordinateur. Après, ces dessins étaient simplement scannés, retouchés, puis coloriés. Attention cependant, tous les studios ont des manières différentes de travailler. C'est pas toujours pareil. Et donc ce que j'ai reçu, c'est ça. Des dessins faits sur de simples Fea 4 qui ont servi à la production d'une série d'animation du début des années 2010. En l'occurrence, ce sont donc des dessins servant à faire le lien entre les images clés. C'est ce qu'on appelle des in-between frames, ou en français, images d'interpolation. Petit point technique. Quand on fait de l'animation, généralement, tout n'est pas animé d'un coup dans une séquence. Les animateurs les plus talentueux, qu'on appelle souvent les animateurs clés, dessinent ce qu'on appelle une animatique, c'est-à-dire une décomposition brute des mouvements de la séquence, avec les débuts et fins des mouvements de chaque élément mobile. C'est ce qu'on appelle les images clés. Et si un mouvement est compliqué à dessiner, l'animateur en rajoute quelques-unes entre les images clés de début et de fin. Après, c'est le boulot de l'intervaliste, qui va être chargé de remplir les blancs entre chaque image clé, en découpant le mouvement pour le rendre fluide. C'est ça les in-between frames. C'est elles qui font le lien logique entre deux images clés, pour remplir les 24 images par seconde. Dans les faits, c'est presque comme un cellulo. C'est pas le même fonctionnement, ni la même matière, mais pour un collectionneur, ça revient au même que pour un cellulo. Et donc, quelle série me diriez-vous ? Si je vous dis Studio Trigger, ça vous parle ? Non, tout le monde n'est pas un turbo-weeb comme toi. Le Studio Trigger est tout simplement mon studio d'animation japonaise préféré. Il a été fondé en 2011 par des anciens de chez Gainax, à savoir Hiroyuki Imaishi et Mazaiko Otsuka. Alors, je pense que ces noms ne vous disent rien, évidemment, mais la liste de leurs travaux est vraiment impressionnante, surtout pour Imaishi. En vrac, il a commencé par être animateur clé et intervalliste sur la série d'origine d'Evangelion. Ouais, il n'y a sans doute pas beaucoup de meilleurs départs dans le milieu. Directeur de l'animation de plusieurs épisodes de FLCL, animateur clé des openings de la première série de Shaman King, réalisateur de l'incroyable série Guren Lagan, du subversif Panty and Stoking with Garter Belt. Et oui, si ça ressemble au Super Nana, c'est normal. C'est les Super Nana avec de l'érotisme et du what the fuck par-dessus. Animateur clé sur le film Red Line. Bref, il a fait un paquet de trucs avant de fonder le Studio Trigger. D'ailleurs, si vous le pouvez, lisez le monde de Iroyuki Imaishi. C'est vraiment super cool. Et en japonais. Mais perso, je trouve que ses meilleurs travaux sont justement chez Trigger. Récemment, épaulé dans tous ses projets par Kazuki Nakashima au scénario, il a réalisé le Super Mega Trop Bien film Promère, réalisé la mini-série Uchuu Patrol Luluco, fait le court-métrage Sex and Violence with Max Speed. Et si tous les titres que j'ai cités jusque-là sont des must-see, il a surtout fait ma série d'animation japonaise préférée. Mais bijoux d'animation bas budget, un véritable grand 8 de 25 épisodes, j'ai nommé Kill la Kill. Kill la Kill, c'est indescriptible. Je pourrais vous dire que c'est une histoire de vengeance. Je pourrais vous dire que c'est une histoire d'émancipation féminine. Je pourrais vous dire que c'est une histoire de passage à la majorité. Et ça serait vrai à chaque fois, et en même temps tellement loin de la réalité. C'est une histoire à la fois simple et complexe, riche de sens et de sous-entendus. Une parodie des animés de Shonen de Baston et de Magical Girl. Un scénario con au possible et pourtant incroyablement fun à suivre. Une animation faussement mauvaise. Pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu à l'animation autrement qu'en se branlant sur du 60 images par seconde réaliste, c'est une méga claque ultra inventive. Et si ce discours ne vous convainc pas, voici 10 secondes de l'épisode 3. Et on n'est qu'à l'épisode 3, il y en a 25 comme ça. Et ça fait qu'aller crescendo. Mais au vu des images, c'est pas un peu trop... sexuel ? Je l'attendais celle-là. Alors, c'est pas trop le sujet ici, donc je vais faire court, mais Kill la Kill n'est pas sexuel, ni même érotique en réalité. Un des principaux thèmes de la série est justement le rapport au corps des gens qui changent en grandissant et à quel point les femmes subissent lors et après leur passage à la maturité. Cette série met en exergue l'hyper-sexualisation des femmes et un peu des hommes dans les animés d'aujourd'hui, tout en le désamorçant car en allant toujours plus loin et en montrant l'absurdité du traitement des corps, surtout féminin et pubère, dans la société. L'antagoniste principal, un personnage très digne qui en impose le respect, explique bien dès le début de la série que si elle veut atteindre son objectif, si elle doit se mettre à moitié à poil pour écraser tout le monde et s'élever au-dessus de la plèbe, elle va le faire. Elle ne déviera pas de son objectif juste parce que des gens qu'elle appelle littéralement des porcs en uniforme pensent que les corps à moitié d'une idée. Ouh là là, attention, c'est pas bien. Et la série se conclut littéralement sur tout le casse-t-à-poil sans qu'il y ait une once de sous-entendus sexuels ni que ça soit érotique. Ils sont très très forts. Bref, non, Kill la Kill, ce n'est pas du fan service. Par contre, la série utilise le fan service dans son scénario pour développer un propos émancipateur des corps et des individus, tout en étant super fun à regarder. Entre autres, parce qu'en vrai là c'est méga résumé, je pourrais en parler pendant des heures. Mais je vais arrêter de digresser sur ce sujet. J'espère juste que je pourrais en parler plus longuement un jour. Bon, du coup, pour en revenir à l'objet de cette vidéo, j'ai réussi à obtenir un paquet avec des In-Between Frames provenant de la production de Kill la Kill à l'intérieur. Alors il faut savoir que c'est vraiment pas évident à obtenir quand on n'est pas japonais et sur place. Surtout pour les séries pas trop trop connues à l'international. Là-bas, ça peut se trouver dans des boutiques spécialisées dans les univers otaku ou dans des conventions, mais même là, c'est pas gagné. Rien qu'à cause de la barrière de la langue qui aide pas pour les recherches. Là, j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'arriver à en trouver et en faire venir en France. En fait, l'année dernière, c'était les 10 ans du studio Trigger. Et du coup, pour l'occasion, ils ont mis une boutique en ligne en anglais et vendant à l'international. Dedans, ils ont mis pas mal de goodies de leurs différents univers, mais aussi des frames issus de leur production. en nombre très très limité. Ça faisait un moment que j'essayais de m'en procurer, donc vous vous doutez bien que le jour et l'heure où les paquets étaient censés être mis en vente, j'étais au taquet. Problème, le site était berger au Japon sous un serveur pourri du cul et à ce moment-là, j'étais encore chez mes parents avec une connexion méga perave. Courte de longue histoire, j'en ai pas eu. Par contre, j'ai eu un paquet de seums à la place. Et du coup, t'en as fait quoi ? Tu te l'es roulé et tu te l'es mis dans le... Mais gros coup de bol, voyant que beaucoup de monde était triste de ne pas en avoir eu, ils ont mis en place une loterie deux mois plus tard. Le principe, c'est que tu payais pour avoir un paquet que tu aurais peut-être... ou pas. Et donc du coup, vu que je fais cette vidéo, oui, j'en ai eu un. Même si je pense que le côté loterie a découragé beaucoup de monde, notamment les scalpers, qui visiblement existent même pour des bouts de papier. Ce qui fait donc que je dois être un des très rares occidentaux à posséder un paquet. On en trouve sur les marchés de l'occasion, mais c'est méga cher. 2000€ le paquet scellé par exemple, et entre 50 et 100€ la feuille seule. Et évidemment, toutes les offres viennent du Japon. Et j'ai eu de la chance de passer par le store officiel. Ça ne m'a coûté en tout et pour tout que 70€, pour un prix réel de l'objet à moins de 20€. Voilà pourquoi je dis que c'est l'objet le plus rare de ma collection, et potentiellement le plus cher, étant donné que pour l'instant, je n'ai pas encore ouvert. Et rassurez-vous, on va le faire. Donc voilà, encore scellé, ça ressemble à ça. Et ouais, c'est pas énorme, c'est juste trois feuilles à quatre dans un papier opaque avec un bout de carton pour éviter qu'elles ne s'abîment ou jeunissent, quoi. Et je me vois dedans, dis donc. Alors, je ne sais pas quelles sont les feuilles exactes à l'intérieur. Évidemment, elles sont uniques, mais surtout, elles ne sont pas aléatoires. Je sais que les animateurs choisissent des frames précises pour éviter d'avoir des paquets avec que des frames toutes pourries, quoi. Bon, et bien allez, on va l'ouvrir. Ça fait trois semaines que le paquet est arrivé, et ça me démange, hein. Voilà, je vais quand même bien m'arranger pour que ça soit vers le bas, là. Éviter de les découper, ça serait ballot. Yes ! Ah, instant de vérité. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, une non-none ! Ah putain, j'espère qu'il y a au moins du Satsuki ou du Mako derrière. Je crois qu'il y a une Mako. Je vois derrière, il y a Ryuko derrière. J'aurais dû prendre des gants. J'aurais tellement dû prendre des gants. OK. Donc voilà les trois frames. Donc la première, c'est Jakuza, je ne sais pas trop quand. C'est peut-être contre son combat contre Ryuko lors du combat des Conseils 4. Je pense que c'est ça à vérifier. Derrière, on a une première frame. C'est Ryuko. On ne la voit pas bien, mais c'est Ryuko avec Junketsu. Quand elle porte Junketsu et qu'elle doit l'arracher. C'est un moment qui est hyper intense d'ailleurs. C'est très très cool. Et derrière, c'est une seconde frame. Quasiment la même, mais je pense que c'est juste, on voit en haut à droite, c'est quasiment la même. Mais c'est parce qu'en haut à droite, on voit que c'est la A11 et que celle-là, c'est la A10. Donc techniquement, ce sont deux frames qui se suivent. On voit bien des coupages. Comme c'est un moment qui est plutôt bien animé dans le sens qu'il y a beaucoup de frames par seconde, c'est plutôt normal. Voilà, voilà. Alors je suis un peu deg du coup d'en avoir deux qui sont la même séquence, mais c'est plutôt classe parce que c'est vraiment un moment qui est super important. Oh, et puis derrière, on voit les crayonnés, crayonnés de couleurs. Oh, il y a un petit texte. Il y a un petit texte qu'il faudrait que je tradise. Voilà, voilà. Bon, j'espère que j'ai bien cadré. Je pense que j'ai très mal cadré, je suis désolé. On va revenir à la suite de la vidéo. Bon, bah voilà. C'est donc ça les objets les plus rares de ma collection. En vrai, on est d'accord, ce que j'ai en main là, ça n'a aucune valeur si on n'est pas un gros fan de Kill la Kill à la base. C'est au mieux des jolis dessins. Mais bon, il va quand même falloir que j'en fasse quelque chose et je pense que je vais les encadrer et les protéger avec une vitre anti-UV. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des images ou des posters principalement blancs, évitez de le mettre face à une fenêtre. Ou en tout cas, si vous le faites, mettez-le derrière un verre anti-UV. Sinon, votre blanc va finir jaune pisse. Et non, c'est pas très difficile de se procurer les équipements pour faire ça. Ça se trouve sur Internet avec des tutos. C'est pas très dur, c'est pas très cher. C'est juste un peu long. Voilà, j'espère que cette vidéo qui change totalement de d'habitude vous a plu. Ouais, d'habitude, je fais pas trop de trucs dans ce genre là. Mais clairement, là, je sentais que je devais le faire. D'ailleurs, j'en profite pour vous recommander une nouvelle fois tous les travaux d'Imaishi dont vous pouvez retrouver une liste exhaustive sur Wikipédia. Je vous conseille plus particulièrement Evangelion, même si c'est surtout le travail d'Hideo Keanu. Guren Lagann, qui est une sorte de proto-Killakil sur bien des aspects. Killakil, évidemment. Promère, un incroyable moment que je regrette tellement de ne pas avoir vu au cinéma et que je place au même niveau que Spiderverse en termes d'orgie visuelle. Et pour finir, je vous conseille aussi Panty and Stalking with Garter Belt, même si ce dernier n'a jamais été licencié en France. Même si en vrai, je dis ça comme ça, tout ce que j'ai cité jusqu'ici est disponible sur Internet de manière pas très très payante, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on se retrouve dans quelques temps pour une vidéo plus classique. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, le pouce en bas ne servant plus à grand chose. N'hésitez pas non plus à passer sur mon utip ou à me tipper de quelques bats. Et quant à moi, je vous dis salut à tous. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501